Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ils, Elles sont doués, émission dans laquelle je te présente des personnes qui, d'après moi, ont un don et j'ai envie de te faire découvrir ce don. Et oui, c'est ça aussi l'Académie Business Bonheur, c'est de pouvoir mettre en avant des projets qui me tiennent à cœur et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je vais avoir le grand plaisir de te présenter mon invité dans quelques secondes. Salut Lucille, comment vas-tu ? Salut David, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui pour pouvoir parler d'un de tes projets, un projet qui me tient à cœur aussi parce que j'écris et je publie des livres et on va parler d'éco-conception. Alors avant d'expliquer ce que c'est, avant de perdre un petit peu les personnes qui sont avec nous, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous expliquer ce que tu fais, qui tu es, etc. Oui, tout d'abord merci de m'accueillir dans ce nouvel épisode. Donc moi c'est Lucille Quéraud, j'ai 27 ans et je suis graphiste et directrice artistique engagée à mon compte depuis presque un an. J'ai à cœur de créer pour des acteurs du changement qui sont dans le développement durable, la RSE ou bien le bien-être de l'humain au sens large. Et je crée des identités visuelles, des kits social médias et des sites internet et le tout de manière éco-conçue. Alors justement, c'est quoi l'éco-conception puisque c'est la base de ton projet, du projet en tous les cas dont on va parler aujourd'hui, qui est en fait le guide de l'éco-conception. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'éco-conception en fait ? Alors pour moi l'éco-conception dans le graphisme, ça va être de créer de manière à avoir le moins d'impact possible sur la planète et de penser son processus créatif en incluant le développement durable, l'environnement au sein de sa création. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'éco-conception, notamment dans le design produit, dans l'architecture, donc le design d'intérieur. Mais je me suis rendu compte qu'en design graphique, c'était très peu connu et qu'il n'y avait pas de formation aujourd'hui à ce jour sur l'éco-conception graphique. Et notamment à l'école, les étudiants n'apprennent pas du tout cette démarche de créer de manière responsable. Donc moi j'ai eu l'idée de créer ce guide pour aider les créateurs en graphisme et en direction artistique à créer de manière plus responsable. Ok, alors juste pour info, je couperai. Ton micro frotte, il faut juste être prudente. Ce serait dommage qu'on ne profite pas de ton interview. Il y a des gens qui s'agacent, donc je ne suis pas très gourmand. Je vais bloquer l'app, comme ça, ça va peut-être. On essaie peut-être de voir. Je l'ai mis en train. Yes. Voilà. On peut recommencer du coup, si tu veux. Depuis zéro ? Peut-être. Ok, bon, on recommence depuis zéro, comme ça, c'est plus ça. Sinon, ça te va comment ça a démarré ? Oui, très bien. Très bien, ok. Écoute, on va faire une V2, voilà. Douzième clap, c'est très bien. Voilà. Allez, à tout de suite, alors. Je prépare juste le générique. Ok, voilà. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ils, Elles sont doués. J'ai envie de te présenter. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode d'Ils, Elles sont doués. L'émission dans laquelle je te présente des projets qui me tiennent à cœur. Et j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui une personne dont on va te parler dans quelques secondes. Et oui, l'Académie Business Bonheur, c'est aussi ça. C'est présenter des projets qui me tiennent à cœur, des projets dans lesquels je crois et dans lesquels je crois fondamentalement qu'ils vont changer le monde à leur échelle. Salut Lucille, comment vas-tu ? Salut David, je vais bien, merci et toi ? Super bien, je suis super content de pouvoir te présenter aujourd'hui à la communauté Business Bonheur et de pouvoir parler d'un de tes projets qui est le guide de l'éco-conception. Alors, avant de perdre tout le monde, on va expliquer ce qu'est l'éco-conception. Est-ce que tu pourrais d'abord nous expliquer qui tu es, nous parler de toi, te présenter en quelques mots ? Oui, tout d'abord, bonjour à tous et merci David de m'accueillir dans ce nouvel épisode. Donc moi, c'est Lucille Quéraud, j'ai 27 ans, je suis à mon compte depuis près d'un an. Je suis graphiste et directrice artistique à mon compte et je suis spécialisée en éco-conception. Donc je crée pour des acteurs du changement dans le développement durable, la RSE et le bien-être humain au sens large. Je crée des identités visuelles, des kits social media et des sites internet et le tout de manière éco-conçue. Excellent. Alors justement, on va parler de c'est quoi l'éco-conception ? On va aussi parler de RSE puisque peut-être que des personnes qui nous regardent aujourd'hui ne savent pas ce que c'est. RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises. On va parler de tout ça puisque ça fait partie pleinement de ton univers et on va parler d'un projet. Ce projet que tu as lancé, il y a une campagne crowdfunding actuellement à l'heure où on enregistre cette vidéo, c'est le guide de la création responsable. Alors est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots c'est quoi l'éco-conception ? Comme ça, on saura déjà de quoi on parle aujourd'hui. Alors l'éco-conception, on en entend beaucoup parler en design de produit ou en design d'intérieur, en architecture, mais pas beaucoup en graphisme. L'éco-conception, ça va être de prendre en compte dans ses démarches l'environnement et le développement durable et enfin de créer de manière à avoir le moins d'impact possible sur la planète. Et je me suis rendu compte aujourd'hui qu'au sein des formations de graphistes, on ne parle pas du tout d'éco-conception, on ne parle pas de l'impact de nos créations sur la planète. Alors qu'en formation d'architecture ou en design de produit, on en parle. Donc là, j'ai trouvé qu'il y avait un problème à ce niveau-là et qu'on devrait inclure cette démarche dans les formations de graphistes. Et c'est ce que je souhaite transmettre à travers ce guide. Yes. Alors on n'a pas forcément conscience en tant qu'être humain avec un grand H de tous les impacts que notre consommation peut avoir. Par exemple, moi j'adore lire, j'achète des livres, mais à aucun moment avant de te connaître, je t'avoue, je m'étais rendu compte forcément que l'écriture et la publication d'un livre pouvaient polluer. Alors je me disais bien effectivement que le format papier pollue en tant que tel, mais voilà, ça va plus loin que ça. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple ou deux exemples de choses auxquelles on ne pense pas forcément et qui pourtant ont un impact écologique ? Oui bien sûr, donc comme tout objet physique, les livres nécessitent des matériaux et pour produire ces matériaux, cela va consommer beaucoup d'énergie, utiliser énormément d'eau. Par exemple, rien que pour la fabrication des papiers, les papiers à base d'arbres vont du coup consommer des ressources naturelles qui sont les arbres et parfois ces arbres ne sont pas issues de forêts gérées durablement et ça va du coup réduire cette biodiversité et ça, malheureusement, on n'y pense pas. Aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup plus de démarches tournées vers des forêts gérées durablement, notamment grâce à des labels, par exemple PEFC ou FSC. Donc, il faut essayer de se tourner vers des papiers issus de ces forêts-là et qui sont labellisés pour avoir un impact moindre sur la planète. Mais encore, cela va nécessiter beaucoup d'eau ou de produits nocifs tels que les encres ou les cols qui sont présents dans les livres. Donc, on va privilégier des encres plutôt végétales et non minérales, par exemple, qui sont beaucoup plus toxiques et nocives pour la planète. Donc, quand je pense livres, je pense tout d'abord au choix des matériaux. OK. Et il y a aussi, j'ai remarqué, grâce à toi encore une fois, j'apprends plein de choses, que la police des caractères pouvait avoir un impact sur l'écologie. C'est quelque chose à laquelle on ne pense pas. Enfin, moi, je n'y avais jamais pensé. Je me disais, voilà, c'est plutôt l'encre, le papier, etc. Mais non, pas que. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot ? Oui, en effet, il y a plusieurs techniques en graphisme pour avoir le moins d'impact possible sur la planète de par ses créations. Donc, comme tu le dis, ça peut passer par le choix de sa typographie. Aujourd'hui, il existe des typographies qui vont consommer beaucoup moins d'encre. Par exemple, la centurie gothique, ou bien la Times New Roman, qui est beaucoup plus accessible. Mais encore, il y a des designers qui ont créé des typographies à destination de ces projets pour avoir beaucoup moins d'impact sur la planète. Donc, je pense notamment à la typographie Riman Eco que j'ai utilisée pour la couverture de mon guide, qui est d'ailleurs très jolie, très élégante, et en plus qui consomme jusqu'à moins 33% d'encre en moins. Donc, c'est génial. Effectivement. Et est-ce que, justement, les gens du métier, les graphistes, les imprimeurs et d'autres acteurs du métier sont au courant de ça, ont conscience de l'impact que ces choix vont avoir sur l'écologie ? Très bonne question. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas beaucoup avertis sur le sujet. Du moins, j'essaye maintenant d'avertir un maximum de créateurs sur le sujet. Mais comme je le disais tout à l'heure, en école, on n'apprend pas du tout ces choses-là. Et heureusement, on commence à en parler. Des typographies sont créées pour réduire cette consommation d'encre. Mais il faudrait vraiment pouvoir en parler le plus possible aux créateurs parce que c'est vraiment un gain économique, un gain pour les ressources planétaires. Donc, il faut avoir conscience qu'on peut créer différemment aujourd'hui pour avoir moins d'impact sur la planète. Oui, l'objectif, ça va être, et un des défis, ça va être justement d'éveiller les consciences pour que cela devienne une norme en fin de compte. Puisque aujourd'hui, c'est le gros problème, c'est qu'on a la course au prix des plus bas, la course à la production la moins chère possible. Mais évidemment, tout ça a un impact. Et moi-même, je suis concerné puisque j'écris et publie des livres en autopublication. Et c'est clair que j'ai réfléchi à tout ça. En tout cas, j'ai réfléchi à l'impact que je pouvais avoir et je découvre encore plein de choses. Donc, merci vraiment pour ça. Mais c'est clair que déjà à l'époque, je me demandais par rapport à l'impression, etc., comment est-ce que je pouvais faire pour avoir un impact le plus bas possible. Et il y a des pour et des contre. J'ai fait des choix en faisant des pour et des contre. Mais franchement, je me suis bien interrogé pendant un mois ou deux sur ces questions-là. Je te laisse rebondir si tu le souhaites par rapport à ça. Oui, en effet, ce n'est pas simple. Et moi aussi, je suis passée d'abord par une phase de recherche et de questionnement. Et je pense qu'en éco-conception, on doit inclure cette démarche de se questionner en permanence, de faire des compromis aussi, parce que la solution parfaite, pour l'instant, n'existe pas. Donc, ça va être quelle est la meilleure solution aujourd'hui qui s'offre à moi. Et ça passe, évidemment, par de la recherche, par du contact, contacter les fournisseurs, leur poser beaucoup de questions, essayer d'être le plus transparent possible face aux choix qui s'offrent à nous. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas facile de trouver toutes les réponses à nos questions. Mais il faut insister et il y a un gros travail en amont avant de passer à l'étape de création. Exact. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui t'a amené à écrire ce livre ? Pour quelles raisons, en fait, avoir décidé de faire ça au format livre et pas au format, par exemple, d'une formation ? Bien qu'on peut mixer les médias, puisque tu as fait une masterclass, par exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important pour toi de sortir un livre papier, justement ? Oui, très bonne question. Quand je me suis lancée dans la rédaction de ce livre, j'ai cherché des exemples de créations qui étaient éco-conçues. Je voulais vraiment montrer à mon public que c'était possible. Et je me suis dit, pourquoi pas créer ce livre de manière éco-conçue pour avoir un exemple à leur montrer et leur prouver que c'est possible. Et j'ai fait, du coup, ce livre en version papier et non pas numérique pour montrer que c'est possible de créer des livres éco-conçus. Et que, voilà, je voulais vraiment en faire un exemple. C'est être un exemple et montrer que c'est possible de le faire. Et aussi pouvoir montrer le chemin par la suite à d'autres personnes qui, comme moi, ont envie d'écrire et publier un livre de manière éco-conçue. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de livres, mais l'éco-conception graphique, notamment, ça va plus loin que ça. Tout ce qui est publicité, par exemple, tout ce qui est… Est-ce que tu peux peut-être nous donner d'autres exemples d'objets que l'on peut éco-concevoir ? Oui, par exemple, moi, je fais beaucoup de créations d'identités visuelles pour des marques, des entreprises. Et ça passe par toute une réflexion globale de l'entreprise. Quelles sont les valeurs qu'ils souhaitent mettre en avant ? Et comment, à travers cette identité visuelle, on va avoir le moins d'impact possible sur la planète ? Donc, ça peut passer par une création de logos simples et épurés. Pareil, pour avoir le moins d'impact sur la planète, en ayant le moins d'encre en impression. Après, tout va dépendre du projet, s'il est en version numérique ou imprimée. Parce que l'éco-conception peut vivre en imprimé, mais aussi en numérique. Et ça va engendrer différentes problématiques, différents outils. Mais par exemple, dans le cas d'une image de marque, ça va être aussi la création de cartes de visite, par exemple. Donc là encore, on se pose la question de combien d'exemplaires je vais tirer. Est-ce que c'est utile d'en imprimer 200 ou plutôt privilégier 50 impressions de cartes de visite avec un papier qui sera peut-être un peu plus cher, mais plus responsable ? Ok. Et je pense notamment aussi aux enseignes. Je réfléchis beaucoup depuis qu'on se connaît. Et c'est vrai que, par exemple, je suis allée hier en centre commercial et il y a des enseignes du centre commercial qui sont gigantesques. Et en fait, c'est fait en plastique. Et du coup, je me dis, si on avait réfléchi le logo peut-être de manière éco-conçue, on aurait consommé moins le plastique pour fabriquer l'enseigne. Est-ce que la réflexion peut aller jusque-là ? Oui, bien sûr. Il faudrait que ça aille sur tous les supports. Et on pourrait avoir différentes déclinaisons du logo en fonction du support choisi aussi. Ok. Très bien. Mais en effet, l'éco-conception peut se retrouver partout et surtout en graphisme. Parce que le graphisme est omniprésent dans nos vies. Effectivement. Et ok, super. Quelles sont tes inspirations ? Parce qu'effectivement, pour l'instant, en francophonie, il n'y a pas grand-chose sur la thématique. Comment est-ce que tu t'inspires ? Comment est-ce que tu as appris aussi ? Tu l'as fait de manière autodidacte ou c'est d'une autre manière ? Donc voilà, si tu peux nous partager ça. Oui, très bonne question. Du coup, je me suis inspirée tout d'abord en faisant des recherches sur Internet, en regardant ce qui se faisait en éco-conception au sens large dans le monde de l'art. Et j'ai trouvé quelques ressources, notamment dans les packagings, dans le design de produits. Donc je pense au livre, notamment La Révolution de l'emballage, de Fabrice Pelletier, qui lui, justement, avait créé un livre éco-conçu. Donc je me suis notamment inspirée de son livre, mais qui lui parle surtout des emballages, des packagings papier et carton. Ok. Et sinon, en France, il y a Sylvain Boyer, qui m'a inspirée aussi, qui lui a créé le blog Eco-Branding, qui au départ s'est amusé à refaire les logos de grandes marques type McDo, en les rendant éco-conçus. Ah, excellent. Et d'ailleurs, c'est lui qui a rédigé la préface de mon guide, de la création responsable. Donc Sylvain est surtout spécialisé dans l'éco-branding, et moi, j'aborde l'éco-conception graphique au sens large. Ok, super. On voit à l'écran La Révolution de l'emballage, et alors il y a le blog Eco-Branding, ici. Du coup, je découvre en même temps que les autres. Après, je vais aller découvrir ça, ça a l'air vraiment super intéressant. Et justement, on parlait de consommer moins de plastique, etc. Je me dis que voilà, effectivement, dans la création des enseignes, il y a moyen aussi de... Oui, c'est ça, parce que si McDonald's mettait un logo éco-conçu sur tous ses supports imprimés, ce serait un gain énorme. C'est énorme. On voit ici moins 35% d'encre. C'est énorme, quoi. Surtout à cette échelle-là, quoi. C'est fou. C'est fou de se dire ça. Ça éveille les consciences. En tout cas, c'est pour ça que je fais cette émission aussi, et que j'anime la chaîne YouTube, parce que je suis convaincu qu'on a tout et tous à apprendre des autres, à tout et toutes à apprendre des métiers des autres aussi. Donc, merci pour ce partage, Lucille. C'est très inspirant, en tout cas pour moi. J'espère que ça te plaît. Toi qui es là, indique en commentaire ce que tu en penses. Pose tes questions. Évidemment, c'est l'objectif, grandir ensemble. Donc, indique tes questions en commentaire. Alors, tu envoies plein de campagnes de crowdfunding à l'heure où on enregistre cette vidéo. De toute façon, le livre sera, à mon avis, disponible après la campagne. Mais l'idée, c'est de pouvoir te soutenir dès aujourd'hui pour réaliser justement ce projet. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la campagne en elle-même ? Comment est-ce qu'on peut te soutenir ? Voilà, dis-nous tout. Oui, du coup, la campagne est en ligne depuis un mois, il me semble. Il reste encore deux semaines pour participer à la campagne. Donc, vous pouvez contribuer à m'aider à imprimer ce livre qui est entièrement éco-conçu. Donc, pourquoi il est éco-conçu ? J'ai choisi des papiers plus responsables, notamment pour la couverture. Ce sera un papier à base de résidus agricoles de raisins. Donc, ce n'est pas un papier à base d'arbres, mais c'est un papier réalisé à l'aide de déchets post-consommation. Ensuite, l'intérieur du livre sera à base de papier 100% recyclé. Et bien sûr, toute la création graphique a été pensée pour avoir le moins d'impact possible de par la typographie. Mais encore, les illustrations aussi sont pensées pour consommer moins d'encre. Ce sera des illustrations en line art, donc des illustrations plus épurées, moins énergivores en encre. Comme on voit ici à l'écran. C'est ça. Oui, ce sera ce style-là, mais le livre sera exclusivement en noir et blanc pour utiliser moins d'encre. Très bien. Excellent. Et donc, vous pouvez contribuer en précommandant un livre. Excellent. Moi, j'ai commandé le mien. J'ai précommandé le mien, du coup. J'ai hâte de le recevoir. Super. Alors, il y a des explications sur pourquoi tu as créé le guide, etc. On en a un peu parlé. Donc, je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, à aller découvrir la campagne en détail. Et puis, si cela fait sens, tu peux investir. Moi, je considère que c'est un investissement, même si on n'est pas dans le métier du graphisme. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va apprendre plein de choses. Moi, je suis convaincu que je vais apprendre plein de choses. Et ça pourra servir dans mon métier. Voilà. En tout cas, éveiller les consciences, éveiller sa propre conscience, c'est un investissement. Donc, voilà. Je pense qu'il n'y a pas photo. Il faut y aller. Est-ce que tu aurais envie de partager peut-être un dernier mot ? Ou en tout cas, voilà. Sends-toi libre si tu le souhaites de partager encore quelques points qui te semblent importants. Oui, je pense que ce livre, il s'adresse aux créateurs, mais il peut aussi s'adresser, comme tu disais, à d'autres personnes. Et je pense notamment à ceux qui travaillent dans la communication, dans le marketing aussi, qui vont produire beaucoup de contenu et imprimer aussi beaucoup de contenu. Mais ça peut intéresser aussi les personnes qui sont dans le développement durable et dans la responsabilité sociétale des entreprises. Parce que j'évoque de nombreux exemples concrets, mais aussi des chiffres et des techniques pour avoir le moins d'impact sur la planète qui s'adressent aussi, même à vous tous, qui imprimez des feuilles, des papiers chez vous, à la maison, au bureau. Donc, ça peut aussi toucher non seulement les créateurs, mais n'importe quel être humain qui imprime des papiers ou qui crée à son échelle. Pour impacter le monde à son échelle, justement. Alors, une petite question, voir comment est-ce que tu pourrais aider de manière plus large. Quelles questions on peut se poser avant d'imprimer une feuille, au bureau, par exemple ? Quelles sont les deux, trois questions que je dois me poser, moi ? Là, je viens de trouver une information qui m'intéresse. Quelles sont les questions que je dois me poser avant de l'imprimer ? Je ne sais pas si tu en as des questions, mais je pense que ça va être intéressant. Oui, déjà, tout d'abord, est-ce que j'ai réellement besoin d'imprimer cette feuille-là ou est-ce que le lire sur mon écran suffit ? Tout d'abord. Ensuite, si j'ai vraiment envie de l'imprimer, pourquoi pas l'imprimer en recto verso pour économiser du papier ? Ensuite, faire le choix d'une typographie qui consomme moins d'encre avant d'imprimer. Privilégier le noir et blanc pour éviter d'utiliser beaucoup d'encre. Et encore, au lieu d'imprimer en plusieurs exemplaires, je pense notamment aux professeurs ou aux maîtresses, pourquoi pas imprimer une feuille sur deux et partager un exemplaire pour deux ? Donc voilà, il y a plein de petits tips comme ça à mettre en place et à se demander avant d'imprimer ces papiers. Excellent. Et je remarque en fait que le lien souvent qui revient quand on parle d'écologie, c'est en lien avec le confort, le confort de vie, le confort de lecture, en l'occurrence ici. Voilà, je pense que ça pourrait être une thématique qu'on pourrait aborder à l'occasion sur comment, voilà, est-ce qu'au final, je dois sacrifier un certain confort pour avoir un impact écologique moins fort ? Voilà, je ne te demande pas de me répondre, mais en tout cas, je pense que c'est un sujet qui pourrait être très intéressant et pourquoi pas faire une table ronde à l'occasion avec d'autres personnes. Ça pourrait être, je trouve, très, très pertinent. Voilà, je te laisse rebondir si tu veux, mais voilà, en tout cas, moi, ça me plairait bien de faire ça. Oui, très bonne question. Après, moi, je pense que ce n'est pas tant le confort qu'il faut changer, mais changer les habitudes. C'est vrai qu'on s'est habitué à un certain confort, comme tu dis, mais ça peut être confortable même en ayant des pratiques écologiques. Effectivement. Je pense que c'est seulement un changement d'habitude. Une mentalité aussi, état d'esprit. Voilà, c'est clair. Cool. Écoute, je te remercie en tout cas encore pour cela. Donc, toi qui regardes cette vidéo, sens-toi libre de te rendre sur Ulule. Je te mets le lien dans la description, évidemment, pour que tu puisses, que tu puisses, eh bien, hop, je fais deux choses en même temps, que tu puisses obtenir ton exemplaire et que tu puisses soutenir le projet. Il y a encore quelques centaines d'euros à récolter. Donc, voilà, je te laisse clôturer. Donne-nous des bonnes raisons de contribuer au projet. Et puis, je lance le générique de fin. Oui, ben, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Moi, j'ai besoin de vous pour créer de manière plus responsable et appeler tous les designers, créateurs à contribuer de par leur création à changer le monde. Excellent. Donc, allez sur le site. Si vous ne vous sentez pas concerné, ben, parlez du projet quand même autour de vous parce que ça peut aider. Et dans votre entourage, vous avez très certainement des gens qui sont dans le métier ou qui ont des gens en lien et qui sont dans le métier aussi. Donc, voilà, parfois, simplement, en parler autour de soi, c'est déjà une grande aide. J'aspire aussi à ce que cette émission puisse te permettre aussi d'avoir une quelconque récolte de fonds via ce biais-là. Voilà, je n'ai pas de contrôle là-dessus, mais en tout cas, c'est une volonté de pouvoir rendre accessible et de pouvoir transmettre ce message que je trouve très beau et que je considère comme un don. Donc, voilà, c'est pour ça que tu es dans l'émission Ils, Elles sont doués. Merci beaucoup. Eh bien, toi qui regardes cette vidéo, rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place, impact positif et bienveillance. C'était David de l'Académie Business Bonheur. Avec son invité, Lucille. Salut, Lucille. Salut, merci. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada